Socrate est l'un des protagonistes les plus importants de la philosophie grecque et a été considéré comme tel dès l'antiquité pour s'en convaincre il suffit d'utiliser un moteur de recherche sur internet on trouve instantanément des dizaines de portraits différents surtout des bustes que l'archéologie a découvert la plupart du temps dans des bibliothèques romaines ou d'autres espaces publics c'est bien la preuve que Socrate a été pendant des siècles reconnu comme une figure incontournable de la pensée gréco romaine pourtant cette reconnaissance peut surprendre si l'on se souvient que de son vivant Socrate a été au contraire très critiqué et attaqué par ses concitoyens au point d'être traîné en justice en 399 et condamné à mort il semble donc qu'il y ait une grande différence entre le Socrate historique celui qui a exaspéré certains athéniens et le héros de la philosophie qu'a mis en scène son disciple platon dans des dizaines de dialogues brillants mais tous postérieurs à la mort de son maître pour se faire une idée plus précise du Socrate historique tel que l'on perçu ses contemporains il faudrait pouvoir lire des textes produits de son vivant donc indépendant une intention géographique c'est le cas en particulier de la pièce d'aristophane les nuées représentées en 423 avant jésus-christ alors que Socrate avait à peu près 45 ans mais dont nous allons voir qu'elle ne va pas forcément nous donner du philosophe une image je beaucoup plus objective que celle de platon aristophane est un dramaturge athénien de la deuxième moitié du cinquième siècle avant jésus-christ né vers 445 est mort après 386 il ne nous reste de lui que 11 pièces sur les quelques 44 qu'on lui attribuait dans l'antiquité ces pièces sont représentatives de ce qu'on a appelé plus tard la comédie ancienne en opposition avec la comédie nouvelle de ménandre ce type de comédie ancienne s'inscrit totalement dans son époque dont elle dénonce les travers avec virulence mais dans une forme souvent fantaisiste et bouffonne exploitant de manière très créative tous les procédés spectaculaires du théâtre grec machines costumes et masques en particulier la pièce des nuées a été représentée à athènes au cours de la fête des grandes dionysie en 423 pendant une trêve de la guerre du péloponnèse qui opposait athènes et sparte privé momentanément de ses cibles habituelles les bellicistes et les démagogues aristophane est allé chercher son inspiration cette fois dans les rues d'athènes où un personnage bizarre fort laid et mal vêtu obtenait auprès de la jeunesse un succès considérable que l'on pouvait confondre avec celui des sophistes des professionnels qui se vantaient d'enseigner une technique infaillible pour remporter n'importe quel débat quelle que soit la cause défendue bonne ou mauvaise or pour les conservateurs dont faisait partie aristophane ces idées nouvelles paraissaient très dangereuses et de nature à faire perdre à athènes toutes les valeurs qui avait fait sa grandeur plus tard quand on accuserait socrate en 399 de corrompre la jeunesse et de ne pas croire aux dieux de la cité ce sont bien certains des arguments d'aristophane qui seraient repris mais dans un contexte bien plus sérieux et dangereux que celui d'une caricature au théâtre compte tenu de cette dimension polémique le problème est donc de déterminer si le portrait que dresse aristophane de socrate dans les nuées est de nature à nous donner du philosophe une image plus fidèle à la réalité que celle de platon pour tenter d'y voir plus clair nous allons étudier la scène d'apparition de socrate dans cette comédie au début de la pièce nous avons fait la connaissance de strepsiade un athénien désespéré par la conduite de son fils feïdipide celui ci ne s'intéresse qu'aux chevaux et aux courses et dépense sans compter l'argent paternel strepsiade a beau tenter de le raisonner peine perdue les dettes s'accumulent que strepsiade est bien incapable de rembourser et les créanciers se font de plus en plus tirer l'oreille pour accorder des délais strepsiade voit bien que sa parole n'a aucune efficacité sur les autres et comprend qu'il ferait bien de prendre quelques cours de rhétorique or on vient de lui vanter l'efficacité d'un certain socrate qui va sûrement pouvoir lui donner les moyens de régler son problème strepsiade se rend donc chez socrate qu'il ne trouve pas d'abord un de ses disciples lui dit que socrate plane là-haut quelque part dans les airs au milieu des nuées qu'il adore et qui constitue le coeur dans la pièce or voici qu'apparaît finalement socrate effectivement perché en l'air mais assis sur une clé servant à égoutter les fromages que fait-il donc là-haut va-t-il daigner des cendres et s'intéresser au cas de ce pauvre strepsiade